Poursuivons avec la question numéro 9 qui est présentée par Stéphane Lagacé au sujet du règlement sur les circulaires. Cette question est adressée à M. Alain de Souza et se lit comme suit. M. de Souza, pendant la campagne électorale, vous avez déploré le retard que Montréal a accumulé pour réduire l'énorme pollution due au circulaire. Pourtant, l'arrondissement Saint-Laurent peut tout de suite agir chaque fois que le règlement actuel est en frein. Cela se produit tellement souvent que le salaire d'un inspecteur serait entièrement défrayé par les amendes et son travail serait très simple, puisqu'on sait d'avance quand et où les plus importantes distributions ont lieu chaque semaine. Si vous voulez que des progrès aient lieu dans ce dossier, pourquoi attendre un geste de la Ville-Centre alors que vous pourriez passer aux actes dès maintenant? J'invite M. de Souza à prendre parole. Merci Madame la Présidente. Merci M. Lagacé pour votre question. Je vous avoue que nous avons un règlement actuellement qui a déjà été adopté, mis en place depuis longtemps, où si effectivement quelqu'un ne voudrait pas recevoir la distribution de ces gens de matière, le papier, le public sac ou autre, il peut simplement afficher ça sur son boîte à mâles. Ailleurs disant, on a suivi de près la consultation et les recommandations qui ont eu lieu dans la commission le dernier mandat. Il y a des enjeux qui doivent être adressés. Nous, à Saint-Laurent, on privilège beaucoup l'accès au journal local et puis on avait tout fait pour appuyer la presse locale, croyant en démocratie, croyant dans la liberté de la presse pour qu'ils puissent informer la communauté et puis on n'a pas voulu mettre leur survie en péril. Il y a des enjeux qui touchent Postes-Canada parce que dans le contexte d'un règlement autre, Postes-Canada aura toujours le mandat de faire les livraisons de ce genre de matière. Et en conséquence, je pense que notre souhait était que s'il y avait une façon dans laquelle le modèle d'affaires tel que d'être identifié pourrait être amélioré et aussi tenir compte des enjeux de Postes-Canada, peut-être c'est quelque chose qu'on va le faire. On a un nouveau mandat. J'aurai l'occasion de parler avec les membres du conseil puis voir leur volonté. Mais merci beaucoup pour votre suggestion. On tient compte de vos commentaires. Merci. Merci. Merci.